Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que j'ai testé le produit quelques jours après l'unboxing Et que j'ai trouvé quelques petites contraintes Donc là pendant l'unboxing si vous voyez que je suis un petit peu positif Bah restez bien jusqu'à la fin pour voir l'entièreté de l'analyse En tout cas n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram Aroba c'est GX le slime rouge avec 3 E à la fin sur ce bonne vidéo Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où est-ce qu'on va voir ce colis qui a l'air un petit peu fracassé Mais au final ce sont des écouteurs Bluetooth donc j'ai hâte de tester ça En sachant qu'il coûte que 15$ à ce qu'il me semble Du coup c'est parti, déjà la livraison c'était DHL Je pense que c'est pour qu'il me l'envoie plus vite Je pense que le packaging n'est pas comme ça quand vous l'achetez Mais bref, on va l'ouvrir Hop c'est parti Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? On a déjà, bah ça en fait Ok donc c'est un, ok Ok donc en fait on a un autre sac Voilà, on va voir, franchement je ne sais pas du tout ce que ça donne Vraiment, alors c'est quoi ce papier ? Alors, ok, ok ce sont des trucs genre pour que je teste le truc Il me parle un petit peu, on va mettre ça là Alors déjà on a deux boîtes On a cette boîte là Donc en fait ça, ça ressemble tellement à des Airpods J'avais déjà regardé des produits qui ressemblaient un petit peu aux Airpods et tout Pour voir ce qu'ils se rapprochaient de la contrefaçon ou pas Et au final, bah ça clairement ça n'en est pas Parce que regardez en fait Enfin même si vraiment la boîte ressemble vraiment je pense à un truc Apple Même si je n'ai jamais acheté de truc Apple dans ma vie Voilà, le design tout simple qui met en valeur le truc Je pense que ça se fait beaucoup chez Apple Mais c'est pas l'inconvénient L'inconvénient c'est juste je pense ça Parce que ça en fait ça va, ça c'est parfait L'inconvénient ça serait ça en fait pour eux Mais vu qu'il y a l'embout en plastique et la marque et tout Enfin c'est vraiment pas la même chose Le bout ici c'est pas la même chose Donc on va dire qu'au niveau des lois Bah ça c'est bien en fait Enfin genre c'est respecté Et alors du coup on a deux boîtes On a celui là, enfin celle là pardon Et celle là Je pense que ça va un petit peu me sauver la vie Par contre quand je vais faire du sport et tout C'est un peu chiant quand en fait le casque c'est bien Mais c'est chiant par exemple si on fait du développé couché ou des trucs comme ça Après genre il tombe un peu, c'est un peu chiant au final Mais en tout cas bah ça je pense que ça va être bien Donc on va l'ouvrir Ça souffle facilement, c'est ça qui est bien Hop, alors La boîte, donc ouais c'est vraiment autre chose en fait C'est une idée qui a été prise entre guillemets Mais c'est totalement pas des airpods Là pour le coup les amis c'est vraiment Enfin genre ça s'éloigne vraiment Ok donc c'est super beau C'est super beau, c'est aimanté Je vais faire un petit tour avec mon téléphone Voilà c'est aimanté Alors hop on va l'ouvrir avec une main C'est un petit peu galère Hop allez écoutez Je sais pas si on va bien l'entendre Enfin je sais pas, je trouve que c'est ultra stylé Déjà l'écriture elle est dorée un petit peu Elle est euh Comment on dit putain j'ai oublié le mot Mais bref Hop Et Hop Tac On a les deux petits écouteurs A voir comment ça s'utilise aussi Parce que je pense que Comme c'est des écouteurs sans fil Il y a un petit peu plus de galère dedans Enfin c'est un peu plus de galère Je pense qu'il y a des écouteurs normaux Ok donc en fait ça c'est pour les brancher Ok Donc ça vous branchez ça Vous rechargez ça Et du coup après vous posez juste les écouteurs dedans Et ça les recharge Je pense que c'est super bien en fait C'est super bien Et bah on va voir ça Du coup je Ok il y a des petits caches là en plastique Je sais pas si on peut bien les voir J'allais tester Je vais voir au niveau du son Ok donc ils sont déjà allumés Ils sont déjà allumés J'essaie de les connecter sur mon téléphone les amis Et bah voilà En tout cas bah Déjà Le packaging c'est bien Je trouve que c'est ultra bien Et bah je trouve que quand même Bah ça se démarque Des concurrents Des gros concurrents on va dire Ça met beaucoup le produit en valeur Étant donné que là c'est une image blanche Et c'est juste comme ça Et ça met vraiment en valeur je trouve On voit bien le produit Et bah voilà Et puis même ça Ça met en valeur de ouf Genre vraiment Avec la boîte qui est bien foutue et tout Et au final c'est pas qu'une boîte C'est une recharge en fait on va dire Donc voilà je trouve que c'est bien foutu de ouf Et voilà La boîte elle est un petit Non en fait ça va Elle est pas trop lourde encore Et les écouteurs bah non plus Ça va encore Donc voilà On est bien les amis Là pour le coup on est bien Ensuite il y a quoi d'autre Il y a peut-être le manuel ici Qu'il faudrait vite fait regarder Ce qui nous est à l'intérieur Alors je pense que c'est les notices Ouais voilà Ok donc ça c'est On va dire les sécurités Et le guide en fait On a avec le produit Donc voilà dans tous les cas ça donne ça C'est stylé Je pense que je n'arrive pas trop besoin A part pour la notice Mais en tout cas bah on va le tester J'espère que bah ça fonctionne bien Et j'espère que je vais être super satisfait De ces écouteurs les amis Ok donc je suis sur mon téléphone Et là c'est connecté Mais je crois qu'il n'y a qu'une oreillette Parce qu'en fait il y a un bail J'ai déjà vu un tuto pour ça Alors attendez Bougez pas Je vais mettre de la musique Et je vais voir ce que ça donne Ah non pas du tout Il y a déjà les deux oreilles Franchement je suis conquis de la qualité Je les mets tout le temps pour la muscu Et ça va être super Et je écoute un peu de musique Et pour le coup bah ils sont Ils sont bien franchement pour le coup Vraiment sincèrement Bah j'ai fait un test Et pour le coup bah je suis satisfait Vraiment Je suis satisfait de la qualité des écouteurs Voilà en sachant qu'ils ne coûtent vraiment pas cher Et que bah au niveau entre guillemets De la contrefaçon pour eux Bah c'est parfait Il n'y a pas du tout que ton façon Parce qu'en fait sinon ça serait une boîte Un petit peu plus grande en fait Ce serait pas comme ça du tout en fait Et c'est super je trouve de leur part Qu'ils se démarquent Et bah pour le coup bah c'est vraiment cool franchement Mais les amis Ah d'accord ok ça s'aimante Ok j'avais pas vu Donc ouais c'est un peu mieux en fait Quand ils sont dans ta poche tu vois Genre moi je pense qu'en marchant après Ouais du coup ouais tu vois mieux où ils sont ok Donc voilà ça s'aimante Et bah voilà c'est super franchement Alors c'est parti On va les ouvrir tout simplement Ceux là je pense qu'ils ont été un petit peu plus écrasés Hop Il y a tout simplement ça pour les ouvrir Mais ça va être un petit peu galère Étant donné que j'ai qu'une main Alors c'est pas le même système Je préférais l'autre système clairement Nous avons bien évidemment pardon ça Hop Donc là c'est une boîte un peu plus ronde Hop Hop Et Normalement Si c'est comme les autres trucs Ils sont déjà connectés on va dire Pour le coup je sais pas comment ça se connecte On va essayer un petit peu quelque chose Ah voilà Il y a deux Ok en fait D'accord en fait Là ils sont déjà en ligne je crois Alors pour le coup on a ça en plus Enfin comparé à la boîte là-bas C'est que là sur les écouteurs noirs On a ça en plus Et bah franchement En fait j'ai pas réussi à connecter l'écouteur gauche Des écouteurs noirs Et bah je trouve que c'est dérangeant Parce qu'en fait je crois qu'il y a des paramètres à suivre et tout Malgré qu'il y a ça en plus Et ça Je trouve que c'est un peu dérangeant quand même Du coup là moi je préférerais clairement Les écouteurs qui sont blancs tout simplement Parce que j'arrive mieux à les connecter plus facilement Et puis je trouve que niveau design Bah c'est mieux Et puis bah clairement Bah même la boîte et tout Je trouve que c'est vraiment mieux Je préférerais les écouteurs blancs pour le coup Je les ai testés Le son Je préfère aussi sur les écouteurs blancs évidemment Parce qu'en fait les basses Je trouve qu'elles sont pas pareilles Sur les écouteurs blancs Que les écouteurs noirs Sauf que les basses sont mieux Sur ceux qui sont blancs Pour le coup je préférerais quand même Bah ceux là Pourquoi ? Parce qu'en fait Et bah bah comme j'ai dit Bah ils sont mieux Que ce soit le design pour moi personnellement Le son, les basses La qualité du son Aussi La hauteur du son Et bah aussi pour le système de recharge et tout Je trouve ça mieux sur les écouteurs blancs Ensuite Point positif de ça C'est que bah Comme je vous ai dit On ouvre Ça se connecte directement Ça s'allume directement Et bah je trouve que le design passe mieux C'est déjà la fin de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait A mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo Je vais refaire sans doute souvent des vidéos comme ça De ce genre Un petit peu plus poussé Parce que là en fait j'ai pas trouvé trop d'arguments à dire A part que je préférais les écouteurs blancs Parce que en fait Bah ils ont mieux de Enfin ils ont plus de D'avantages que les écouteurs noirs En tout cas voilà Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite une très bonne soirée Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Donc quelques jours après les avoir unbox Je les ai tout simplement testés En faisant du sport Et j'ai rencontré quelques problèmes Le problème majeur on va dire Que c'était le bluetooth Qui se déconnectait Sans aucune raison C'était genre grave bizarre J'ai pas compris pourquoi Des fois la musique changeait toute seule Mais le plus gros défaut C'était le bluetooth Qui s'enlevait une fois sur deux C'était assez chiant Après le problème c'est fixe Mais au début Ça se déconnectait une fois sur deux Pourtant ils étaient chargés Je les ai chargés toute la nuit Après je ne connais pas encore l'autonomie Mais voilà Le problème majeur c'est quand même Le bluetooth qui se défaisait Et je n'avais tout simplement pas vu En fait Enfin sur le coup Sur l'unboxing Je n'avais pas vu Mais ça se défait Et l'autre inconvénient C'est que les écouteurs noirs Je n'arrive pas à connecter Les deux écouteurs en même temps Ce qui est très problématique Mais bon dans tous les cas Je trouve que les écouteurs blancs Sont mieux Voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à me proposer des idées de vidéos Que vous voudrez voir sur ma chaîne Je regarde tous les commentaires N'hésitez pas à vous abonner C'est très important Et allez check mon instagram Qui est dans la description